Musique Je m'appelle François Mauviard et je suis un des concepteurs du jeu Moleco. Il s'agit d'un jeu de construction et de plateau. Vous avez d'une part un plateau sur lequel les joueurs vont se déplacer. Vous pouvez remarquer que c'est une métaphore d'un laboratoire de chimie. Vous avez donc un jeu de construction, c'est-à-dire qu'on peut construire avec cela des molécules. Certaines sont assez simples, avec peu de pièces, mais sont complexes à construire. D'autres sont beaucoup plus simples à construire, mais nécessitent plus de pièces. Quand je joue à Moleco, je suis un chercheur en chimie. Je suis même un professeur de chimie. Et donc, je fais appel à des techniciens pour aller chercher des réactifs et produire mes molécules. Évidemment, il y a quatre joueurs, il y a des interactions qui se produisent. Certains joueurs vont avoir les mêmes choix de techniciens, etc. Et ça va produire une sorte de difficulté pour chacun des joueurs, ou au contraire, pour certains des avantages. C'est donc aussi un jeu de stratégie. Une fois qu'on a tous les réactifs, on va dans la pièce centrale et à partir de ce moment-là, on peut construire sa molécule. L'aspect pédagogique, il vient à la fin, uniquement dans la restitution. Au moment où on a construit cette molécule, cette molécule, à quoi elle sert ? Par exemple, dans le site, on peut voir comment elle est construite. Et avec une simulation 3D, je peux réussir tout simplement à produire, à voir cette molécule en 3D. Ce qui permet, en fait, effectivement, de s'aider pour construire la molécule. Mais en plus, vous avez un document vulgarisant un peu à quoi correspond la molécule. Et donc, tout cet aspect, aussi historique, permet, si on voulait, de faire comprendre aux gens qu'il y a une culture scientifique derrière la construction qu'ils ont faite. Cette culture scientifique est donc une phase de restitution à la fin du jeu. En tant qu'ingénieur pédagogique de l'université hybride et agile UHA++, en plus, le jeu moléco nous a intéressé par son aspect, justement, hybride. Au-delà, donc, des caractères écrits d'un jeu de plateau classique, il y a des aspects numériques que l'on retrouve à travers, donc, les QR codes. Les QR codes que l'on peut flasher et qui nous permettent, en fait, d'avoir une représentation en 3D, donc des molécules qui sont à construire et des informations, donc, sur les molécules. C'est un jeu innovant qui transcende cet aspect classique du jeu de plateau et peut être utilisé judicieusement dans des scénarios pédagogiques. C'est ce qui nous a intéressé dans ce principe, c'est qu'on peut inventer différents scénarios pédagogiques autour de ce jeu. Une enseignante l'a déjà utilisé en licence de biologie pour tester la motivation de ses étudiants. Donc ça, ça montre l'intérêt du jeu en termes pédagogiques. Et on a pu voir ce matin que les étudiants pouvaient aussi bien jouer au jeu et s'approprier les molécules qu'ils construisent. Ils sont beaucoup plus intéressés ensuite de savoir quelles sont les applications de la molécule qu'ils ont construite. Et ils retiennent certainement mieux parce qu'ils l'ont vue. Ils comprennent aussi la manière d'assembler des atomes, de faire les liaisons. Et nous, en tant qu'ingénieurs pédagogiques UHA++, on a voulu accompagner vraiment ce volet pédagogique du jeu en proposant un exemple, une trame de scénarios pédagogiques qui serait à renseigner par les enseignants de manière à bien préparer une séquence pédagogique utilisant Moléco, en formulant des objectifs d'apprentissage, en définissant les différentes modalités d'accompagnement, ce qu'on veut apprendre, comment on va l'apprendre, comment on va accompagner les étudiants, quels équipements on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser tout le jeu, une partie du jeu, juste les QR codes. Ce modèle, avec un exemple très rempli, on l'a distribué aux enseignants avec pour volonté, pour objectif final, de réunir différents scénarios pédagogiques sur un site, un wiki, qui sera mis en ligne prochainement par le concepteur du jeu. Puisque ce jeu, il a vraiment la vocation d'être pédagogique, d'encourager la mutualisation de scénarios entre différents enseignants pour enrichir les pratiques au fil du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada